Si nous poussons avec une force F1 sur ce piston de section A1, alors nous créons ainsi une pression P1 qui, selon le principe de Pascal, se transmet à travers ce liquide pour aller pousser avec une force F2 sur ce gros piston de section A2. Selon le principe de Pascal, nous savons que P1 est égal à P2, et par définition même de pression, ça signifie que F1 divisé par A1 est égal à F2 divisé par A2. Et de cette égalité-là, nous déduisons que la force F2 est égale à la force F1 fois l'air A2 divisé par l'air A1. Mais comme l'air du gros piston est beaucoup plus grande que l'air du petit piston, nous pouvons en déduire que la force F2 est beaucoup plus grande que la force F1. Donc, par cette presse hydraulique, nous gagnons en intensité de force, mais nous ne gagnons pas en travail et pas en énergie non plus. C'est-à-dire que la loi dorée de la mécanique s'applique aussi à cette presse hydraulique. C'est-à-dire que la loi dorée de la mécanique s'applique aussi à cette presse hydraulique.